Bonjour à tous et merci pour votre participation. Je me présente, Anne-Valérie Perrault, en charge de l'animation économique à SkiCube. Avant de commencer cette table ronde, juste quelques mots en introduction sur Saint-Quentin-en-Yveline. Saint-Quentin-en-Yveline est fortement engagée auprès des entreprises pour impulser les conditions favorables à la création et au développement de l'entreprise sur le territoire. Ainsi, les équipes de Saint-Quentin-en-Yveline vous accompagnent au quotidien avec des outils ou des services tels que SkiCube, qui est un lieu dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation et qui propose un ensemble de services pour favoriser l'émergence et le développement des entreprises comme du financement à travers l'initiative Saint-Quentin-en-Yveline, de l'appui au recrutement via le portail Saint-Quentin-en-Emploi, des programmes d'incubation et d'accélération pour booster le développement des startups et également des ateliers et des formations tout au long de l'année. Il vous suffit de recevoir le programme et d'en faire la demande sur SkiCube at ski.fr. Le lien s'inscrira dans le chat. Nous proposons aussi une Sky Business Map, qui est une carte interactive d'information économique, et un Welcome Pack pour faciliter l'intégration de votre société dans l'écosystème et l'installation de vos collaborateurs. Et enfin, des événements qui permettent de favoriser les rencontres, tels que le Sky Business Day, dont c'est la sixième édition cette année. Cette journée vous est dédiée et vous donne la parole lors des rendez-vous d'affaires, vous vous rend visible, encourage aussi le networking, vous l'aurez constaté, et vous permet de créer des opportunités d'affaires et de partenariats. Enfin, elle vous offre aussi l'éclairage d'experts au cours de tables rondes ou de web conférences, et précisément, nous avons fait appel aujourd'hui à un expert digital, Yacine Dogmi, que je remercie, de la CCI des Yvelines, pour vous éclairer sur LinkedIn, qui est un outil extrêmement précieux lorsqu'on souhaite optimiser ses ventes. Il vous permet en effet d'exploiter toute la puissance de votre réseau professionnel pour développer votre trafic, vendre et entretenir des relations durables avec vos clients. Alors, il y a un petit onglet questions qui est à votre disposition sur la droite de votre écran, donc n'hésitez pas à l'utiliser, Yacine Dogmi répondra tout au long de sa présentation. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous, et à tout à l'heure pour la conclusion. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Alors, je me présente, Yacine Dogmi, je suis conseiller numérique à la Chambre de commerce de Versailles. Alors, à la Chambre de Versailles, vraiment, on accompagne tout type d'entreprises, et mon quotidien, c'est vraiment accompagner les porteurs de projets, les TPE et PME dans leur stratégie digitale, stratégie digitale qui est relativement large. Donc, on peut parler de transition numérique, on peut parler de stratégie marketing digitale parfois. C'est vrai que ces derniers temps, les plus grosses demandes sont des demandes de marketing digital et de communication digitale. Et une des grosses demandes, c'est LinkedIn, LinkedIn qui est devenu un must-have dans le B2B, dans toute la création et la génération d'un réseau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment aborder ce sujet-là, parce que c'est devenu un levier essentiel au business. Donc, premièrement, il faut savoir que LinkedIn, c'est un réseau social qui a été lancé en 2003, et qui a été racheté en 2016 par Microsoft. On connaissait la petite guéguerre qu'il y avait entre Viadeo et LinkedIn. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend plus trop parler de Viadeo. Et c'est à partir de 2016 où vraiment LinkedIn a commencé à se développer énormément et à devenir vraiment le réseau phare pour la création d'un réseau professionnel. et ça s'est aussi matérialisé par la création de contenu énormément. Donc, on est sur... la présence du contenu a été de plus en plus forte dans les réseaux sociaux en général, et LinkedIn a vraiment fortement misé sur ça pour pouvoir donner une visibilité à vos contenus. Il faut savoir que LinkedIn regroupe 10,7 millions d'utilisateurs actifs par mois, et on a à peu près 20 millions d'inscrits en France. C'est quand même énorme. Et ces différentes personnes sont là pour plusieurs points. Donc, on va voir ces différents points sur l'intérêt d'être sur LinkedIn. Le premier point, c'est recruter. Donc, pour toute entreprise qui recherche un profil, il est essentiel d'être sur LinkedIn parce que indirectement, plutôt en parallèle, les candidats y sont. Donc, il y a les deux points. Les deux premiers points que vous connaissez énormément. C'est les bases, en fait, de la notoriété de LinkedIn. C'est je vais sur LinkedIn, c'est plutôt un CV interactif et ça me permet de rentrer en contact avec les recruteurs. Le troisième aspect, c'est vendre. Clairement, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs s'en servent pour gagner en visibilité. Quand on dit vendre, on n'est pas sur une plateforme e-commerce. On n'est pas… C'est vraiment la finalité qui va être la vente, mais c'est le développement, en fait, du business. Le développement du business, il se fait grâce à plusieurs techniques. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ces différentes techniques. Et le quatrième point, c'est la veille. La veille qui est très importante. Moi, à titre personnel, j'ai vraiment développé mon réseau pour que mon réseau soit constitué de personnes issues du milieu, de l'écosystème start-up, mais aussi de l'écosystème gross hacking, marketing digital. Ça me permet de, on va dire, de m'enrichir constamment et d'échanger sur des sujets. On sait que toute la stratégie digitale évolue tellement qu'il faut vraiment être au courant. Et en tout cas, je vous encourage à le faire, de vous créer un réseau qui sera… qui vous permettra, en tout cas, d'être au courant de ce qui se passe dans votre secteur. Alors, vendre en général, on a souvent cette question. On nous dit… Au départ, c'est vrai que j'ai accompagné énormément d'entreprises sur le sujet. Aussi, proposer des formations de plusieurs heures sur LinkedIn. Et on me dit souvent, lorsque j'en parle au départ, comment on fait pour vendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus clair. Mais il y a deux ans, je peux vous dire que personne ne comprenait comment on fait pour développer son business via LinkedIn. Tout d'abord, c'est un contact privilégié avec les décidaires. Pour vous faire une petite rétrospection, moi, j'étais anciennement technico-commercial dans le domaine de l'industrie, l'aéronautique, la mécanique. Et c'est vrai que parfois, on avait toute cette partie technique. Donc, la collaboration parfois avec des ingénieurs, etc. Mais aussi, la partie commerciale où on devait développer le chiffre d'affaires de la société. Et le développement de ce chiffre d'affaires, il se faisait essentiellement par de la prospection du terrain, de la prospection téléphonique. Et c'était vraiment la prospection à froid. Donc, on avait simplement soit le numéro de téléphone de l'entreprise après un sourcing, soit l'adresse mail. Et c'est vrai que ça nous posait quand même pas mal de… Enfin, c'était ultra chronophage. Ce n'était pas forcément plaisant. Et c'est dans cette période-là où je me suis orienté dans tout l'aspect numérique, parce que je me suis dit on peut gagner énormément de temps et être beaucoup plus efficace dans le développement du chiffre d'affaires. Parce que vraiment, ce métier au départ de commercial, il m'a porté énormément sur certains aspects, mais d'autres aspects, vraiment, je traînais pour les faire. Et le contact privilégié, il est là. Il est là parce que je n'aurais pas affaire à simplement un numéro de téléphone trouvé sur Internet ou anciennement dans l'annuaire. Et je n'aurais pas une adresse mail contact at nom de l'entreprise.fr ou .com. Là, je vais avoir un contact précis. Donc, anciennement, je prenais mon téléphone. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à la personne qui s'occupe soit des achats, soit qui s'occupe de certains systèmes ? Là, on n'a plus toute cette phase où on a énormément de pertes. Parce qu'au final, quand on tombe sur une personne à l'accueil, cette personne-là va souvent nous dire « Ok, je transmets votre message » ou « Non, on n'est pas intéressé ». Ils prennent ça pour du démarchage téléphonique. Donc, ils ne sont pas très, on va dire, coopérants. Alors que là, vous allez avoir le nom, déjà, le statut de la personne. Et vous allez avoir un recul aussi sur cette personne. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une personne qui est très, très expérimentée ? Est-ce que, quels sont ses, on va dire, ses points d'intérêt, etc. ? Donc, ça apporte déjà pas mal d'informations. Et vous allez avoir un contact qui va être ultra direct avec cette personne-là. Ensuite, c'est une puissante base de données. Comme je vous l'ai dit, il y a 10,7 millions d'utilisateurs actifs en France, ce qui est énorme, par mois. Et ces utilisateurs actifs, bon, j'ai déjà eu ce type de réponse, oui, mais tout le monde n'y est pas. Et si vous faites une petite recherche et que vous... Et ça, on le verra un peu plus tard. Si vous faites un point sur les différents aspects, en tout cas, des filtres que vous allez pouvoir mettre dans votre recherche, je pense qu'au final, vous allez avoir tellement de monde que vous ne pourrez pas non plus traiter toutes les demandes si vous réussissez à avoir la bonne technique. Donc déjà, ce qu'il y a, il faut voir le vert. À moitié rempli, c'est qu'il y aura déjà assez pour faire un business. Et enfin, le dernier aspect, qui est l'aspect abordable. Il faut savoir que LinkedIn est gratuit dans sa formule de base. Donc, dans la formule gratuite, on a déjà pas mal pour avancer. Et ensuite, on a une version premium avec un outil qui s'appelle Sales Navigator que je vais présenter juste après. Et cet outil-là, il coûte à peu près 80 euros par mois. sans engagement, il me semble. Et pour le coup, 80 euros, c'est comme je le dis souvent, surtout dans le digital, on va vous demander énormément de payer à droite, à gauche pour plusieurs aspects de vos utilisations. Et ça monte très vite. Ça chiffre très vite. Mais il faut vraiment avoir une démarche héroïste. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vision, la compréhension du retour sur investissement. Et clairement, sur 80 euros, peut-être que ça va vous permettre d'avoir des contrats où ça va paraître minime. Donc, ne restez pas bloqués. Essayez de mesurer si ce paiement, si cet achat sera, selon vous, performant. Petite parenthèse, il faut savoir que LinkedIn vous propose très régulièrement des mois gratuits. Donc, moi, je conseille fortement d'utiliser un mois gratuit pour tester l'outil et savoir est-ce qu'on aura vraiment besoin. Un mois, c'est assez confortable. Vous le prenez à partir du moment où vous aurez mis en place les différentes étapes qu'il faut. Mais vraiment, attendez. Essayez de tenter sur du un mois gratuit. Faites attention. Quand vous prenez un mois gratuit, c'est un peu dans tous les modèles freemium. On va vous demander votre carte bleue et on va vous imposer automatiquement un renouvellement automatique. N'ayez pas peur. C'est aussi le cas sur d'autres plateformes. Mais là, c'est totalement clair pour résilier l'abonnement. Ça se fait relativement rapidement. Dans deux minutes, vous êtes résilié. Donc, faites attention à ça parce qu'on vous facture l'année qu'on pète après un mois gratuit. C'est la petite astuce pour éviter de se faire avoir. Donc, le principe, on va en parler aujourd'hui. Le principe, en fait, de LinkedIn est comme des autres réseaux sociaux, j'ai envie de dire, c'est générer de l'engagement. Générer de l'engagement, ça veut dire que vous allez avoir un certain type de réaction autour de votre contenu. Donc, vous allez pouvoir avoir des likes, vous allez pouvoir avoir des commentaires, des partages, des messages. Donc, c'est vraiment ce qu'il va falloir apporter via votre profil LinkedIn. Ensuite, il faut soigner son personal branding. Personal branding, là, on est sur l'image de marque personnelle. Et là, je vais vous expliquer une petite notion. C'est qu'en fait, sur LinkedIn, vous allez avoir un seul profil dans un premier temps. Vous allez avoir un profil et ce profil va vous permettre de créer une page d'entreprise éventuellement. Sur LinkedIn, ce qui génère de l'engagement, c'est votre profil. Et ne vous mélangez pas en vous disant qu'il y a le profil personnel et le profil professionnel. Pour le coup, ça n'existe pas. C'est un seul profil. Il n'y a pas de profil, bon, je garde où j'ai mes amis et un autre où je vais l'utiliser pour le travail. Non, vous utilisez un seul profil, ça peut créer la confusion. Et surtout, au niveau de LinkedIn, ce n'est pas forcément très autorisé, même si, bon, ils ne sont pas trop regardants sur certains profils. Mais faites attention à avoir un seul profil à votre nom. Et c'est ce profil-là qui va vous permettre de générer clairement de l'engagement. Votre page entreprise, vous allez pouvoir la créer en parallèle. Ça va être une page qui va être corporate. Et je vous expliquerai la différence en termes de contenu, ce que ça va apporter. Ensuite, le troisième point, c'est atteindre les personnes au bon moment parce que, et là, c'est vraiment une réflexion purement commerciale que je vais vous demander. Il est plus intéressant d'entrer en contact avec une personne. Et surtout, il y a différents aspects que j'ai pu remarquer au fur et à mesure de l'utilisation de LinkedIn, c'est que vous allez générer du contenu, vous allez créer du contenu. Et ce contenu, vous allez avoir des personnes qui vont potentiellement mettre des commentaires, qui vont partager, qui vont liker. Ces différentes personnes, lorsqu'elles vont liker ou commenter, il y a un sentiment de proximité qui va petit à petit se créer en fait à force qu'elles likent vos commentaires ou qu'elles commentent. En tout cas, on sera plus sur de la prospection à froid, clairement. On va être sur quelque chose qui va être, qui sera un peu plus, une relation qui sera un peu plus réchauffée. Et c'est à ce moment-là que les personnes, vous pouvez les aborder. Et ensuite, c'est toute une question de démarche commerciale. Est-ce que vous souhaitez rentrer dans le dur avec ces personnes-là et tout de suite leur proposer vos produits ou est-ce que vous voulez échanger autour d'un sujet en particulier ? Et de là, peut se créer une relation commerciale. Et là, ça demande vraiment votre bon sens et aussi votre réflexion et votre vision de la stratégie commerciale pure. Et enfin, créer un réseau solide. Là, c'est très important. Vous avez besoin d'avoir un réseau qui va être propre à ce que vous allez créer en termes de contenu. C'est-à-dire que si vous allez apporter du contenu qui est plutôt lié au BTP et que vous allez avoir dans votre réseau des personnes qui sont issues de la mode ou du luxe, ça va peut-être poser un gros problème parce qu'elles ne se sentiront pas intéressées par votre contenu. Donc, la création de ce réseau est vraiment importante parce que c'est ce qui va définir votre performance au final. Donc, cette performance-là est vraiment très importante. Donc, voilà sur le dernier point concernant le grand principe d'optimisation. Donc, là, tout de suite, on va voir les différentes clés pour vendre grâce à LinkedIn. Et avant tout, il va falloir comprendre qu'il y a des petites étapes qui sont essentielles et qui sont propres à chaque, entre guillemets, à chaque réseau et vraiment de manière plus large, vraiment dans votre stratégie digitale, il y a des choses que vous allez devoir mettre en place. Tout d'abord, identifier la cible. Ça, c'est vraiment essentiel. Il faut savoir à qui je m'adresse. Créer un persona, je vous montre un exemple. Il faut savoir à qui vous vous adressez et quelles sont les différentes caractéristiques de cette cible. C'est essentiel parce que vous ne pouvez pas vous lancer en vous disant « Bon, moi, je veux toucher tous les dirigeants. » Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est essayer d'être le plus précis possible. N'ayez pas peur. L'avantage du digital, c'est vraiment de tous les aspects, réseaux sociaux ou autres, c'est qu'en fait, c'est totalement agile. C'est-à-dire que vous pouvez changer des choses en l'espace de quelques minutes. C'est-à-dire que vous pouvez vous cibler sur un type de profil et ensuite, vous réorienter sur un autre type de profil. C'est-à-dire, au départ, je vais m'adresser aux commerçants et puis plus tard, je vais me dire « Bon, ok, je vais m'orienter beaucoup plus vers les artisans. » Je peux m'orienter de manière plus précise sur les menuisiers et puis, un peu plus tard, m'orienter sur les polombiers en fonction de votre activité. Il faut savoir que clairement, ce ciblage fera que votre discours sera beaucoup plus clair pour ces personnes-là et on verra ces différents points. Ensuite, il y a le benchmark concurrentiel qui est très important, qui est très négligé aussi. Il va falloir faire un point et là, je parle de manière beaucoup plus générale on va dire que je vais sortir du cadre seulement de LinkedIn mais on va parler de manière un peu plus générale. Il faut savoir qui sont vos concurrents clairement et qu'est-ce qu'ils font clairement, qu'est-ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils proposent un site web ? Est-ce que leur site web permet d'avoir des tarifs ? Est-ce qu'il y a possibilité de rentrer en contact via leur site web ? Est-ce qu'au niveau des messages, est-ce qu'il y a du live chat, des chatbots ? Est-ce qu'il y a possibilité de télécharger du contenu ? Comment il est positionné sur Google ? Quels sont leurs avis sur Google ? Tout cet aspect benchmark qui est important et sur les réseaux, mais il faut savoir sur quels réseaux ils sont présents, comment ils communiquent, quels sont leurs résultats, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés et voir quel est le type de profit. Le benchmark concurrentiel, il vous permet aussi d'avoir une idée. Une idée parce que moi, j'encourage énormément les entreprises à s'inspirer. S'inspirer, ce n'est pas copier, c'est surtout avoir des idées via ce que font déjà les autres et l'améliorer ou apporter sa touche. C'est vraiment important. Partir d'une feuille blanche, je vous le déconseille. C'est relativement compliqué, ça va vous faire perdre du temps et vous pouvez aussi faire du hors-sujet. Donc, vraiment, essayez de faire en sorte que vous soyez le plus ouvert, le plus possible. Vous verrez qu'à travers ce travail, vous allez petit à petit avoir beaucoup plus de visibilité sur ce que vous, vous allez faire. Essayez de faire cet exercice. Entraînez-vous sur cet exercice et dites-vous, ok, je fais ça pour avoir plus de visibilité, pour comprendre comment je vais pouvoir développer mon persona, comment je vais pouvoir développer mon activité, comment je vais pouvoir avancer. Et vous verrez que vous allez ouvrir vraiment votre esprit. Identifier les territoires d'action, c'est dans le même esprit. Est-ce que, si vous allez avoir plusieurs cibles, au final, et vous allez savoir quelles cibles je vais privilégier. Et les territoires d'action, c'est aussi l'aspect géographique. Savoir, est-ce que je m'enriente plus sur le secteur des églises, est-ce que je m'enriente plus sur l'Île-de-France ? Moi, je vous conseille de compartimenter, ça vous permet, vous allez voir, il y a énormément de possibilités sur LinkedIn au niveau du développement de votre réseau. Donc, vraiment, essayez de cibler quels sont les différents territoires d'action qui vont être, selon vous, importants. Et enfin, définir ses ressources et ses objectifs. Là aussi, je pense qu'il est très important de savoir qui va s'occuper du coup de votre stratégie, quelles sont les ressources que vous allez pouvoir apporter, quels sont les différents objectifs que vous vous donnez. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une stratégie qui doit payer, qui doit avoir en tout cas, où vous devez avoir une visibilité, une capacité d'analyse pour savoir est-ce que ça fonctionne, clairement, ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc, on a à l'écran un persona, c'est un exemple de persona que j'ai pu récupérer sur Internet. Là, on utilise un persona. Qu'est-ce que c'est qu'un persona ? Un persona, en fait, ça va être une carte d'identité regroupant les différentes caractéristiques de votre client idéal. Ça va regrouper tout l'aspect besoin, objectif, frein qui vont être liés à votre client idéal. Là, on a pris l'exemple de Thomas qui est le dirigeant d'une startup et on va se mettre, nous, à la place d'un fournisseur de logiciels de gestion d'activité. Donc, actuellement, nous vendons un logiciel de gestion et notre client idéal, ça serait un Thomas. Ça serait un Thomas, on se rend compte que les caractéristiques qui sont, se rejoignent sur ce type de profil. Donc, on va créer un personnage fictif qui va s'appeler Thomas, 29 ans, et qui va être dirigeant d'une startup. On va définir ces différents points liés à son identité, à l'aspect technologique. On peut apporter toutes les informations qu'on a sur ce persona et son bon intérêt. Donc, clairement, il ne faut pas du tout se brider. Si vous êtes plutôt créatif, n'hésitez pas. Le persona, vous allez pouvoir l'enrichir constamment et l'enrichir à travers aussi votre expérience professionnelle. C'est vraiment ça. Parce qu'au départ, peut-être que votre persona s'orientera sur ce type de profil et puis finalement, vous allez avoir de nouvelles infos à force d'échanger avec eux. Et puis, peut-être que, à contrario, vous allez aussi vous dire peut-être que ce n'est peut-être pas ce persona qu'il me faut, je vais en créer un nouveau. Rien n'est arrêté. Ne vous mettez pas à l'esprit que ce que vous allez mettre en place va être totalement arrêté. ça va vous demander d'être agile et de pouvoir apporter de nouvelles infos constantes. Et les trois points qui, pour moi, sont très importants, d'abord, c'est les besoins. Les besoins, c'est savoir ce client idéal, qu'est-ce qu'il a besoin ? Il a besoin de quoi actuellement qui va être lié, en tout cas, à moi, ce que je propose ? Donc, nous, on propose un logiciel d'activité et du coup, on va avoir derrière des besoins qui vont être plutôt liés à la… Non, on reste là, merci. Des besoins d'activité qui vont être de besoin de développer son chiffre d'affaires. Un besoin, ça se traduit automatiquement en objectif. Ça, c'est clair. On n'a pas, on n'aura pas d'autres aspects. Je prends un exemple de la vie quotidienne. C'est que je me rends compte qu'après les fêtes, peut-être, j'ai pris un peu de poids. Pardon. Et du coup, je me dis, bon, j'ai besoin de perdre du poids. Objectif, du coup, je traduis mon besoin de perte de poids par un des objectifs. Je vais courir 5 km tous les deux jours. Autre objectif pour cette perte de poids, je vais tenter d'arrêter de boire des boissons et d'arrêter de boire des boissons. Voilà. C'était des objectifs qu'on peut donner. Le besoin, du coup, de Thomas, c'est de développer son activité. Et pour lui, pour développer son activité, il y a un des objectifs qui est lié à l'augmentation du coût de son nombre de clients. Il y a aussi l'optimisation de la gestion d'activité et l'aspect assez proactif qui, derrière, sont liés à d'autres objectifs comme les outils adaptés et rester informés des bonnes pratiques en gestion d'activité. Et à la fin, on va avoir l'aspect frein, c'est-à-dire quels sont les points de douleur clairement de ce personnage. Là, pour le coup, il y a l'aspect trop cher, l'aspect ça prend trop de temps, c'est trop compliqué, ce n'est pas évolutif et modulable. Et en fait, à partir de ces différents points, c'est quelque chose qui va nous aider à développer aussi du contenu qui va toucher Thomas. Concrètement, je peux créer du contenu, des articles, des posts, qui vont mettre en avant le fait que le logiciel d'activité, un logiciel d'activité en général, c'est quelque chose qui va permettre d'augmenter son nombre de clients. Ou je vais proposer des posts sur les différentes techniques pour augmenter son nombre de clients. Je vais peut-être aussi faire des... Je vais le rassurer à travers peut-être une offre de deux semaines gratuites sur l'aspect c'est trop cher en disant que vous n'utilisez que quand vous pouvez avoir des offres qui sont très modulables. Et en fait, là, je parle de l'aspect contenu mais ça peut être aussi l'offre en elle-même. C'est grâce à ce persona que vous allez totalement adapter et vous allez pouvoir moduler votre offre et votre entreprise. En fait, au final, c'est savoir qu'est-ce qu'on attend de moi et pouvoir créer ce product market fit qui est ce produit qui répond totalement à un besoin et dont les consommateurs ont validé l'utilisation. Alors, j'ai une question. LinkedIn est-il mieux adapté à certains types d'activités à certains secteurs plus qu'à d'autres ? Alors, concrètement, moi, je conseille énormément LinkedIn pour du B2B en général pour des relations entre professionnels. Maintenant, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus adaptés ? Oui, quand même. Le conseil en général est relativement bien représenté. Le digital est fortement représenté. Après, les ressources humaines aussi sont fortement représentées. Donc, il y a quand même des secteurs qui sont prédominants mais tout dépend en fait du réseau qu'on va se créer. Si on se crée un réseau sur du BTP, on va avoir beaucoup de visibilité sur le BTP. Il faut savoir que c'est surtout la présence du client, la présence de ce persona en fait, de ce Thomas. Est-ce qu'il est présent ou non ? Je prends l'exemple d'une personne qui était dans le BTP et qui voulait rentrer en contact avec les maires. Les maires sont quasiment tous, voire tous, sur LinkedIn. Donc, il y avait quand même un fort potentiel pour rentrer en contact avec les différents maires. Donc, voilà. Alors, on va pouvoir passer à la première étape. Cette première étape, c'est l'optimisation de profil. on va avoir trois étapes et ces trois étapes, c'est un petit peu un cheminement qui va vous permettre d'avoir, en tout cas, d'être armé et de pouvoir avoir la bonne maîtrise et la bonne méthode sur LinkedIn. Dans un premier temps, les choses qu'il va falloir faire, c'est que votre profil, vous allez devoir remplir toutes les informations. Quand je dis remplir toutes les informations, c'est que surtout remplir votre résumé, vous allez remplir les descriptions, les différentes descriptions qui sont liées à vos expériences. Soyez précis. Surtout la dernière, si vous êtes dirigeant ou en tout cas, si vous êtes responsable, c'est vraiment mettre en quoi consiste ce poste. Et dans ces informations, moi, je mets un point important, c'est la photo de profil qui va devoir être totalement adaptée. Donc, choisissez une photo, idéalement, vraiment une photo qui a été faite pour LinkedIn, mais en tout cas, dans un but professionnel. Évitez les photos trop austères, les photos où vous n'allez pas avoir le sourire. N'hésitez pas à avoir ce petit aspect décontracté tout en restant professionnel. Le but, c'est qu'on ait envie aussi d'échanger avec vous. On n'est pas sur une photo d'identité. Donc, en général, moi, je conseille d'être sur une photo trois quarts, après, avec un fond comme vous le souhaitez, mais en tout cas, une photo de bonne qualité et qui vous présente sous un jour, on va dire, plutôt positif. La photo de couverture, là aussi, c'est très important parce que la photo de couverture jusqu'ici, on l'utilisait surtout pour avoir, tout simplement, pour meubler et pour... OK. J'ai une photo qui fait une photo de... Je vais mettre un paysage. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est que cette photo de couverture, cette page de couverture, en fait, c'est qu'en fait, vous allez devoir mettre des infos. C'est une bannière, en fait. Et cette bannière-là, il va falloir, moi, je vous encourage à mettre votre logo et mettre des informations. Si vous avez des informations qui sont très fortes liées à votre activité, il faut le mettre. Je prends un exemple, là, au-dessus de ma présentation, je vois une bannière, Sky Business Day, 25 novembre 2021, la convention d'affaires. Ça peut être une idée de bannière, provisoire, bien sûr. Sinon, on peut, si on parlait de SkiCube, on pourrait faire une bannière avec SkiCube et puis, à droite, lister les différentes propositions de SkiCube. Qu'est-ce que représente SkiCube, etc. Pareil pour vos activités. Donc là, vraiment, c'est très important d'avoir une bannière où vous allez avoir les différentes infos. Alors, j'ai une question. Bonjour, vraiment indispensable la photo ? Oui, pour le coup, c'est vraiment indispensable parce que vous allez avoir, selon moi, la quasi-totalité des créateurs de contenu à l'heure actuelle ou des personnes, en tout cas, qui vont rentrer en contact avec moi ont une photo. C'est très rare que je tombe sur une personne qui n'a pas de photo. Et c'est aussi la force de LinkedIn, c'est de pouvoir rentrer en contact avec des personnes. On sait qui vous êtes, donc ça permet d'enlever une barrière. On a vu votre profil, on regarde les différentes expériences que vous avez eues, on sait à qui on a affaire. Donc, la photo, vraiment, pour le coup, va être indispensable. Ensuite, rédiger un titre impactant et là, je vais vous montrer, on regardera sur la slide suivante. Et enfin, solliciter votre réseau pour obtenir des recommandations. Là, c'est encore un point intéressant. C'est que LinkedIn vous permet de solliciter des recommandations auprès de votre réseau. Donc, vous allez avoir un réseau que vous allez développer au fur et à mesure qui va être constitué d'anciens clients, de collègues ou autres. Ces personnes-là vont pouvoir vous recommander et mettre un commentaire qui va être visible sur votre page et là, vous allez avoir une liste de différentes recommandations qui vont prouver votre sérieux, vos compétences. Donc là, très intéressant et très important de solliciter ces différentes recommandations. Alors là, on va parler du titre. En fait, c'est juste en dessous de votre nom. Vous allez avoir une petite ligne dans votre profil. Alors, j'ai une petite question peut-être sur le point d'avant donc je vais y répondre. Comment faire pour activer les recommandations lorsque vous allez sur votre profil et que vous modifiez le profil, vous allez avoir une petite croix ajouter une section et là, vous ajoutez une section, vous descendez, vous allez avoir solliciter une recommandation et là, la section s'ajoutera mais elle s'affichera que lorsque vous aurez la première recommandation. Si vous n'avez pas de recommandation, cet onglet ne sera pas présent. Alors, vous avez tous juste en dessous de votre nom, prénom sur LinkedIn, vous allez avoir un titre. Donc avec, en général, automatiquement, LinkedIn va vous montrer sur cette ligne-là votre statut et en général, il vous met automatiquement le poste actuel ou le dernier poste. À vous de le modifier parce que c'est autre chose. Vous n'allez pas forcément devoir mettre votre poste. Seulement. Vous allez pouvoir être beaucoup plus astucieux. Aujourd'hui, c'est ce que je vous encourage de faire. Je vous présente, par exemple, deux demandes d'ajout potentielles. La première, c'est une personne qui m'ajoute et puis j'ai simplement business developer chez et puis le nom d'une entreprise que je ne connais pas. Donc, je ne sais même pas ce qu'il propose. Lorsque je vois ça, moi, personnellement, ça me pose problème parce que je me dis bon, ok, je vais être démarché, je pense. Je vais vraiment être démarché. Je ne sais pas, je ne connais pas la personne et en plus de ça, je n'ai pas forcément de visibilité sur ce qui va être proposé. Donc, techniquement, je me dis ok, on laisse tomber, je ne vais pas accepter cette demande. Deuxièmement, il y a une personne qui là, cette fois-ci, m'ajoute et là, elle a un titre qui est déjà beaucoup plus parlant. En toute franchise, je trouve qu'il y en a un peu trop mais c'est fait exprès, je vous le montre. C'est pour ça que j'ai sélectionné celle-ci pour ne pas aller dans le trop loin. mais elle met cette personne-là qui est stratège et coach LinkedIn et elle finit par je vous aide à déployer votre expertise et performer sur LinkedIn. Là, tout de suite, lorsqu'elle m'ajoute, je sais de quoi on parle. Je sais ce qu'elle va me proposer et potentiellement, je me dis bon ok, ça peut m'intéresser sur le contenu parce qu'elle va peut-être me donner des petites astuces qui vont être intéressantes et potentiellement, je vais pouvoir aussi la solliciter si j'ai un besoin sur LinkedIn. Selon moi, c'est peut-être un peu long parce que personal branding, social selling, il m'a main. C'est ce qu'on va voir lorsque vous allez publier du contenu. Donc, vous allez publier du contenu. Vous le savez, sur LinkedIn, si vous publiez votre contenu en public, c'est ce que je vous encourage de faire, vous allez avoir toujours une partie du public qui va avoir entre guillemets, qui va pouvoir voir votre contenu et puis il y a certaines personnes qui ne sont pas dans votre réseau qui vont voir votre contenu. Ces personnes-là ne vont pas aller cliquer sur votre profil à chaque fois qu'on voit une publication d'une personne qu'on ne connaît pas, on ne va pas sur le profil. Par contre, on a tendance à regarder juste en dessous du nom, prénom, savoir qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle fait cette personne dans la vie. Et là, si vous avez une phrase tout de suite sur « je vous accompagne sur un aspect » ou « développons ensemble votre » etc. Dès que vous avez cette notion en tout cas de vouloir apporter une solution, c'est ce qui va vous permettre de déclencher du coup certains contacts. Et il faut savoir que LinkedIn, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec des personnes que vous n'avez pas en relation, sauf si vous avez la version payante. Mais rentrer en contact avec des personnes avec la version payante, c'est 20 messages par mois et ce n'est pas bien fait. Je trouve que vaut mieux que vous rentrez en contact en étant connecté à ces personnes-là. pour vous connecter, à un moment donné, il va falloir les ajouter. Donc la meilleure solution, ce sera de les ajouter et avec un titre en tout cas qui va donner envie et une photo qui va donner envie pour augmenter vos chances que cette personne-là vous accepte. Alors ensuite, on va avoir l'optimisation du réseau. C'est la deuxième étape. Cette optimisation du réseau, c'est vous avez optimisé votre profil, vous avez la belle bannière, la belle photo. Vous allez avoir les différents aspects de votre profil qui vont être remplis, un petit résumé où vous expliquez clairement comment vous contacter, quelles sont vos propositions, quelle est votre proposition de valeur. Maintenant, il va falloir ajouter. En général, la majeure partie des personnes ont déjà un compte LinkedIn. Le but, c'est d'ajouter ses collègues, ses clients, ses amis, c'est le premier réseau, le cercle restreint, on va dire. Ces personnes-là, vous n'hésitez pas à aller les ajouter parce que c'est ces personnes-là qui vont vous donner de la force et je vais vous expliquer dans la dernière partie pourquoi ça va être important que ces personnes-là soient présentes. Ensuite, dépasser les 500 relations. Là, c'est un chiffre qui est donné par LinkedIn. À partir de 500 relations, on estime que vous avez du poids pour être visé. Techniquement, c'est un peu ça. Donc, essayez de dépasser ces 500 relations. Au départ, vous allez ajouter des personnes que vous connaissez, mais vous allez être relativement limité. Au fur et à mesure, vous allez ajouter des personnes qui vont être dans votre persona. donc des personnes qui vont vous proposer quelque chose qui vont vous potentiellement être intéressés. Donc, des décideurs ou des prescripteurs. Identifier les acteurs de son marché, je disais juste avant, c'est le persona. Il va falloir le travailler, savoir qui fait partie de mon persona et pouvoir ajouter ce persona et surtout, identifier comment ça peut être intéressant d'avoir une personne dans son réseau. soit parce qu'elle va être potentiellement intéressée par mon offre, soit parce qu'elle peut m'apporter de la connaissance et de la compétence, soit potentiellement, ça peut être un contact intéressant pour divers partenariats ou autres. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'interaction avec le réseau. Là, c'est encore assez important, c'est que ne soyez pas invisible sur votre réseau. Si vous voulez développer en tout cas votre activité, développer en tout cas la visibilité de vos postes, moi, je vous encourage fortement à interagir avec ces différentes personnes et en fait, c'est cette interaction qui va faire que ces personnes aussi vont vous répondre, vont aussi potentiellement liker votre post et vous allez être plus vivant en tout cas sur ce réseau. Ça demande du temps, bien sûr, mais il faut s'organiser. C'est pour ça que je vous ai définissé vos ressources parce qu'il faut vraiment savoir est-ce que j'ai vraiment le temps pour mettre en place une stratégie et il faut s'accorder du temps pour pouvoir être, on va dire, avoir la meilleure performance sur ce réseau. Alors ensuite, on va voir, donc là, on va parler de Sales Navigator. Sales Navigator, c'est un outil de recherche très ciblé. Donc, c'est l'outil que je vous ai dit qui coûtait 80 euros par mois. C'est un outil interne à LinkedIn. Ça vous donne accès à une page, à une autre interface et cette interface, elle vous permet de faire des recherches ultra ciblées. Actuellement, vous faites une recherche sur LinkedIn, ils vont demander nom, prénom et puis ils ont ajouté quelques petits filtres très récemment, mais c'est des filtres qui ne sont pas du tout précis. Là, LinkedIn, je vais vous cibler, je vais vous lister les différents filtres qui vont vous permettre de mettre. Donc, il y a le basique qu'on va vous proposer la possibilité de rechercher en fonction de la situation géographique, de la localisation. Donc, qu'est-ce que vous voulez rechercher en France, qu'est-ce que vous voulez rechercher en Ile-de-France, qu'est-ce que vous voulez rechercher dans une ville précise ? Là, on vous donne cette possibilité-là. Le nom, prénom. Là aussi, si vous avez déjà le nom, prénom, on vous permet de rechercher sur ce point-là. Ensuite, vous allez pouvoir rechercher en fonction des mots-clés. Et là, les mots-clés, c'est qu'on prend le profil de ces personnes-là et on voit est-ce que les mots-clés sont utilisés. On va voir le titre. Donc là, vous avez vu, j'ai modifié le titre. Si vous recherchez quelqu'un qui va avoir un titre ou dans son titre, il va dire qu'accompagne LinkedIn, par exemple, ou accompagnement LinkedIn, vous allez pouvoir rechercher toutes les personnes qui ont ces titres-là. Vous allez pouvoir aussi faire une recherche en fonction de l'entreprise. Donc, quand vous êtes sur un grand groupe, il est compliqué de trouver des personnes prépaules. Donc, vous allez pouvoir sélectionner un grand groupe et pouvoir faire une recherche par ce point-là. Il va y avoir aussi la possibilité de faire des recherches en fonction du poste. Donc, est-ce que vous recherchez des étudiants ? Est-ce que vous recherchez des juniors ? Est-ce que vous recherchez des personnes plutôt, des PDG, des fondateurs ? en fonction du statut dans l'entreprise, en fonction du secteur d'activité ? Donc, là, pareil, ce que je veux plutôt dans l'aéronautique, télécommunication, mode, agroalimentaire, vous allez pouvoir aussi rechercher en fonction de la précision du poste. Je recherche des personnes dans les achats, dans la vente, dans les ressources humaines. Donc là, vous allez avoir les différents aspects. Vous allez aussi pouvoir chercher en fonction de l'ancienneté sur le poste. Je peux faire un exemple de recherche que j'ai pu faire, par exemple. Je recherche tous les acheteurs dans l'aéronautique qui sont présents sur le poste depuis moins d'un an. Et puis là, je vais avoir une liste, une grande liste où je vais avoir tous ces profils-là qui vont être listés. Et je vais pouvoir aller piocher pour pouvoir me connecter potentiellement à ces personnes pour ensuite leur proposer du contenu. Ou leur envoyer un message direct, chose qui est aussi faisable. Et là, on est sur la prospection pure. Si je les ajoute en laissant une note, bonjour, j'ai en réchanger autour de ce sujet. Donc là, ça peut être potentiellement intéressant. On va avoir l'activité. Est-ce qu'on veut des personnes aussi qui sont très actives ou non sur le réseau ? Et puis dans les filtres, on va avoir aussi la possibilité d'avoir le... Comment dire ? Vous allez aussi pouvoir en fait faire des... Vérifier aussi l'expérience de cette personne-là. Si vous voulez des personnes qui ont 20 ans d'expérience dans une société, vous pouvez aller les retrouver ou en tout cas l'entreprise aussi précédente. Des personnes qui ont travaillé chez Renault, par exemple. Du coup, vous allez pouvoir avoir un listing des personnes qui ont travaillé anciennement chez Renault. Donc, tout ce listing-là et puis les écoles, vous pouvez cibler aussi les écoles. Vous avez vraiment toutes les informations, enfin la plupart des informations qui vont pouvoir être filtrées et vous allez avoir des recherches. En fait, vous pouvez vraiment avoir toutes les personnes qui vont vous servir pour votre business. Maintenant, à vous d'être coordonné, de savoir la méthode que vous allez utiliser pour rentrer en contact avec vous. Donc, voilà, sur Sales Navigator, la slide suivante, c'est juste la suite des filtres que j'ai pu énoncer. Moi, je vous encourage à rentrer dans la version gratuite, d'utiliser cette version gratuite à titre on va dire d'expérience et vous allez pouvoir voir tout ce que vous allez pouvoir faire et en général, on est assez bluffé parce qu'on se rend compte qu'on trouve des profils qui peuvent potentiellement nous permettre de développer énormément notre business. Le dernier aspect, celui qui va demander le plus de travail et qui est le plus complexe, c'est l'optimisation du contenu. Vous allez devoir proposer du contenu pour que vous soyez visible. Donc, il y a la première étape, c'est soit j'envoie un message à mon réseau de manière relativement brute et puis là, je vais dans une démarche purement commerciale et puis je vais avoir de la perte automatiquement parce que se faire démarcher, ce n'est pas forcément dans les deux sens forcément agréable. Sinon, je propose du contenu et là, chose qui marche énormément par exemple chez les consultants, je propose, je mets en avant mon expertise, je mets en avant aussi les problématiques que je rencontre, j'échange sur des sujets et je suscite l'intérêt à travers on va dire des questions que je pourrais poser donc demander est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos avis et en fait, c'est vraiment la démarche sur LinkedIn aujourd'hui pour avoir de la visibilité, c'est de ne pas être dans l'auto-promo. ne pensez pas que sur LinkedIn, vous allez pouvoir développer clairement une visibilité en proposant juste une on va demander vous partager vous partager votre travail en fait, tout simplement. Donc le partage, ça peut être aussi des chantiers, je pense au BTP par exemple, vous avez un chantier et vous allez pouvoir mettre en avant une installation, vous allez pouvoir aussi mettre en avant une collaboration, une nouvelle collaboration et vous allez pouvoir aussi échanger de manière très technique et donner une solution sur un problème très précis. Je pense par exemple dans le digital, on apporte beaucoup de solutions, beaucoup de partage de compétences sur comment développer ses réseaux, comment faire en sorte que son site web soit accessible, comment faire en sorte que je gagne des, j'augmente mon chiffre d'affaires sur du e-commerce ou sur de la publicité Facebook, bref, ça va être très précis. Après, il y a d'autres sujets dans les ressources humaines, on va expliquer comment développer, comment permettre, comment recruter mieux, quelles sont les différentes techniques, les différentes méthodes. Donc, c'est sûr ça, ça demande beaucoup de temps parce que vous allez devoir rédiger et vous allez devoir aussi vous poser les questions à ce que le contenu va être lisible, à ce qu'il va être intéressant, à ce qu'il donne envie. N'hésitez pas à sauter des lignes, éviter les gros pavés. L'utilisation d'émoji peut être intéressante, ne pas en abuser non plus. Donc, en fonction aussi de votre cible, si votre cible est très carrée, elle va demander aussi des articles qui vont être très carrés. Une entreprise que j'accompagnais il y a 2-3 semaines m'a dit, nous, on va faire une publication par semaine, mais on veut être dans la publication d'excellence. Donc, on va travailler énormément sur ce contenu pour que ce contenu soit vraiment valorisant pour notre activité. Et c'est cet aspect-là, en fait, c'est que vous allez proposer du contenu qui va être visible par certains décideurs et certains décideurs vont dire, bon, ok, il a gagné en crédibilité à travers ce contenu. Donc, moi, ça m'intéresse de rentrer en contact avec lui et de pouvoir échanger. Donc, ça fonctionne relativement, c'est vraiment intéressant sur ce point de vue-là. Et du coup, les différents points, en tout cas, qui vont être intéressants sur la slide suivante, c'est surtout que la vidéo est un point fort sur LinkedIn. ça vous permet d'être relativement visible. Répondez rapidement aux commentaires. Alors là, pour le coup, je vais vous expliquer un peu l'algorithme, rapidement, l'algorithme de LinkedIn. Il faut savoir que LinkedIn, une fois que vous allez publier un contenu, il va sélectionner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le réseau et vos amis, collègues, etc., c'est qu'il va sélectionner un panel de votre réseau et en fait, il va leur proposer votre contenu en leur disant, bon voilà, je prends mon exemple, il y a Essine qui a fait une proposition, il publie ce contenu-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, vous voyez ce contenu-là, si vous réagissez, si ce panel réagit et qu'il y a un bon pourcentage qui réagit, LinkedIn estime automatiquement que la publication est intéressante et du coup, il se dit, ok, on va pouvoir la publier, on va pouvoir l'élargir et proposer ça à plus de monde. Et sachant que ça fonctionne plus ou moins parce qu'on n'a pas forcément vraiment de chiffres sous forme de points, c'est que si vous avez un like, c'est top, si vous avez un partage, c'est encore mieux, si vous avez un commentaire, c'est encore mieux. Et si vous répondez rapidement à ces commentaires, ça vous permet de générer aussi, de faire tenir votre poste sur la longueur. Petite astuce, quand vous répondez aux commentaires, essayez de garder, de maintenir une discussion avec la personne qui a commenté. C'est toujours la petite astuce parce que du coup, ça permet de rebondir et faire en sorte que ce contenu soit de plus en plus visible. Donc, vraiment, c'est vraiment important sur votre contenu d'avoir une forte, on va dire, qu'il soit optimisé. Et dans l'optimisation de contenu, il y a différents aspects qu'il faut mettre en avant. C'est que tout d'abord, les réseaux sociaux, en général, détestent les liens externes. Donc, si vous avez un lien à proposer, proposez-le en commentaire. Édite-le dans votre contenu. Si vous voulez, voilà, suivez le lien en commentaire directement. Donc, le lien, vous le mettez en commentaire ensuite et puis comme ça, vous n'allez pas avoir ce blocage de la part de LinkedIn, en tout cas, ce manque de visibilité. C'est tout à fait logique parce qu'en fait, ils estiment que une fois qu'on clique sur LinkedIn, du coup, c'est moins de visites sur LinkedIn et puis on perd des utilisateurs. Et ça, c'est sur toutes les plateformes. Autre astuce, utiliser des hashtags. Les hashtags utilisent trois, pas plus. Je trouve que c'est très bien. Trois hashtags. Donc, essayez d'avoir, entre guillemets, ces trois hashtags qui vont être relatifs à votre lien, à votre contenu et aussi, n'hésitez pas à mentionner. Si vous pouvez mentionner une personne, des personnes, n'hésitez pas à le faire parce que c'est des personnes qui vont automatiquement voir qu'elles ont été mentionnées. Si vous avez des collaborateurs, faites en sorte, on appelle ça d'employé advocacy, faites en sorte que vos collaborateurs interagissent avec vos publications. Donc, vous la renvoyez à chaque fois, voilà, il y a une publication qui est sortie pour qu'ils like et commentent, du coup, cette publication. Alors, j'ai une petite question. Comment garde-t-on le contact avec la personne qui a publié ? Je n'ai pas forcément compris si je peux avoir un peu plus de... Donc, c'est Sophie. Est-ce que je peux avoir un peu plus de précisions concernant la question ? En attendant, je vais voir le dernier point qui est utilisé à la recherche inversée de contenu. Il faut savoir que sur LinkedIn, vous allez pouvoir rechercher du contenu directement. Je prends un exemple d'un vidéaste, d'une société audiovisuelle, qui va rechercher des contrats. Elle peut faire une recherche par contenu pour rechercher si les termes recherche prestataire audiovisuelle ont été utilisés sur LinkedIn. Donc, par cette recherche-là, va découler toutes les recherches qui vont être relatives à ces mots-clés. Donc, c'est une recherche par contenu. Donc, vous allez avoir à chaque fois qu'il y a un post qui est publié et qui retrouve ces mots-là, ça va être intéressant de les voir. Donc, du coup, si dans votre activité, vous pensez qu'on peut, par exemple, rechercher un prestataire de je ne sais quoi qui est lié à votre activité, vous pouvez le faire. Et d'autres choses aussi sur de la veille, est-ce qu'il y a un contrat qui est en cours, est-ce qu'il y a un appel d'offre pour savoir qu'est-ce qu'on dit d'un sujet en particulier sur lequel vous voulez vous lancer. la recherche de la recherche envers cet contenu est vraiment très, très, très importante. Alors, un contact collègue devient un profil dans une entreprise concurrente, faut-il le conserver dans notre réseau de contacts ? À savoir qu'il faut vraiment voir est-ce que vos publications vont être publiques ou pas. Si vous voulez que vos publications aient une importance, il faut que entre guillemets, il faut que ça soit de manière publique, que vos publications doivent être faites. Maintenant, il n'y a pas de raison que vous le gardiez si vous pensez qu'en tout cas il ne vous apportera rien, surtout s'il a un profil entre guillemets qui peut porter préjudice entre guillemets, qui peut donner des infos à ce concurrent. Maintenant, si c'est, si vous, si ce collègue est parti chez les concurrents mais qui fait quelque chose qui fait commercial ou l'aspect développement de l'entreprise, il n'y a pas de souci. Là, c'est libre à vous, vraiment, c'est une question de vision entre guillemets personnelle. Après, si eux font le bon travail de faire un benchmark, de toute façon, ils trouveront toujours ce que vous faites. Alors, lorsqu'une personne a publié, vous conseillez de commenter son contenu et de garder le contact avec cette personne. Comment faire ? Garder le contact dans un premier temps, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. c'est si une personne gardait le contact simplement lorsque vous commentez, vous allez commenter régulièrement son post, à chaque fois que vous voyez un post, n'hésitez pas à le commenter, à le liker. C'est plutôt dans l'autre sens. Si quelqu'un commente ou like vos posts, là, il y a une possibilité en tout cas de rentrer en contact en message personnel. Donc, les messages privés, je veux dire, vous allez dans les messages privés et là, vous pouvez peut-être continuer la discussion liée aux commentaires. Ça peut être le début en tout cas d'une relation potentiellement commerciale, mais c'est une opportunité. C'est une opportunité, voilà, c'est un peu le pied dans la porte pour le VRP. Donc, c'est toujours l'opportunité en tout cas d'échanger avec cette personne. Alors, concernant le ciblage, comment sélectionner uniquement des PME avec la version gratuite de LinkedIn ? Malheureusement, sur la version gratuite de LinkedIn, vous n'allez pas pouvoir cibler aussi bien que ça. Sur la taille d'entreprise, c'est simplement la version payante qui va vous permettre de le faire. Donc, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, on va pouvoir atteindre la dernière slide. Du coup, tout d'abord, merci pour votre attention. On a encore six minutes pour répondre aux questions. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, donc Yacine Dogmi, j'apporterai pas mal de contenu, je pense, à partir de 2022. donc n'hésitez pas à m'ajouter, je vous accepterai sans aucun problème et puis ça permettra aussi d'échanger sur certaines questions liées à LinkedIn sans aucun problème. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore cinq minutes devant nous. Alors, j'en profite pour prendre la parole et vous remercier, Yacine, pour votre participation, votre éclairage sur ces sujets qui ne sont pas forcément intuitifs pour tout le monde et qui demandent aussi pas mal de pratique, j'ai l'impression. Donc, merci beaucoup pour votre éclairage. N'hésitez pas, je crois que j'ai encore quelques questions qui sont en train de tomber, donc je vous laisse. Ah non, voilà, c'est simplement des petits remerciements qui s'ajoutent au mien pour vous remercier sur cette web conférence qui prend en place dans le cadre du Sky Business Day. J'en profite simplement si vous me permettez pour rappeler aux participants que nous avons une conférence à 14h qui porte sur les objectifs 2024, 50 ans en Yvelines, les outils business pour faire partie des Jeux. On parle bien des Jeux olympiques, bien sûr, de 2024, donc avec un plateau très intéressant. Je vous invite à y participer pour connaître effectivement les opportunités d'affaires qui seront les vôtres demain, j'ai envie de dire, puisque 2024, c'est presque déjà demain. Voilà. En tous les cas, merci encore à tous pour votre participation. Merci à Yacine pour son exposé. On vous souhaite une très belle journée Sky Business Day. Algeneri, je vais te couper rapidement parce que j'ai deux questions qui sont... Bien sûr, bien sûr, pas de souci. Donc, il y a une question de Sophie qui me demande pourriez-vous réexpliquer ce que signifie utiliser la recherche inversée de contenu ? Donc, la recherche inversée de contenu, c'est... Vous allez publier un post, donc n'importe qui publie un post qui est public. nous, on va pouvoir faire à travers LinkedIn une recherche liée à des mots qui sont utilisés dans ce post-là. Donc, si par exemple, moi, je peux faire une recherche inversée de contenu avec Yacine Dogmy pour trouver tous les post qui, à un moment donné, ont parlé, ont mis le terme Yacine Dogmy ou qui ont mis Saint-Quentin en Yvelines, donc là, je peux aller faire une recherche inversée de contenu. Donc, c'est vraiment chercher via le contenu qui a été publié. Et donc, Ronan qui pose la question, est-ce que cet outil nous permet de rentrer en contact avec des personnes de rang numéro 2 ? Oui, aucun problème, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau de la prise de contact, de toute façon, vous pouvez rentrer en contact avec même des personnes de rang 3, on va vous les lister. Après, vous, vous avez juste à vous connecter et après, c'est un peu la force des choses. Est-ce qu'ils vont vous accepter ? Est-ce que votre profil est optimisé ? Et s'il est optimisé, on va du coup plus facilement vous accepter et rentrer en contact avec vous. Donc, voilà. J'en profite pour ajouter simplement un petit mot en disant que la présentation de Yacine sera disponible sur YouTube si vous voulez la revoir, le replay, je veux dire. N'hésitez pas à consulter YouTube pour pouvoir la visionner à nouveau. Voilà. En tous les cas, merci encore à tous. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada